Des sauts, du surf, les meilleurs windsurfeurs au monde investissent les spots de Crozon jusqu'à jeudi 22 octobre. Contrairement à l'an dernier, dans les meilleurs, on trouve aussi des windsurfeuses. Les sœurs Moreno, par exemple, raflent tous les podiums en Coupe du Monde. Venues tout droit des îles Canaries, elles se réjouissent de voir les femmes dans la compétition cette année. Les organisateurs devraient toujours faire courir les femmes. A chaque fois qu'ils renoncent à les intégrer, ils avancent l'argument du budget. Ça fait presque 20 ans qu'on fait de la compétition et c'est cette année que nous voyons les filles les plus motivées qui s'entraînent beaucoup. On est contentes de voir ça dans notre sport et fiers d'être en France pour ces épreuves. Si les Moreno Twins font partie des meilleurs, les Françaises se défendent dans cette épreuve de vague. Alice Arudkin, classée 3e mondiale en vague l'année dernière, voit dans ses concurrentes bretonnes des adversaires de taille. Alors là, il y a toutes les filles de Coupe du Monde, donc toutes mes concurrentes directes que je vois toute l'année. Mais il y a aussi d'autres filles qui viennent de France et de Bretagne et qui n'ont pas le temps de faire des Coupes du Monde, mais qui sont très très bonnes, avec qui j'ai couru notamment il y a deux ans à la Torche en championnat de France. Je parle de Nathalie Cotard, Fanny Aubé, qui sont de très bonnes windsurfers que je connais et que je ne vois pas en Coupe du Monde, mais qui seront là et donc ça sera vraiment des filles à regarder aussi, je pense. Les femmes font donc leur grand retour sur l'eau à l'extrême des festivals et elles sont jugées au même titre que leurs collègues masculins. Les critères de notation sont les mêmes, qu'ils soient les hommes ou les femmes. On demande les mêmes sauts, les mêmes surfs. La seule différence, c'est que ça va un peu moins haut, c'est un peu moins radical dans les courbes, mais le niveau, c'est le meilleur niveau au monde, c'est la Coupe du Monde, on a les championnes du monde. Les champions s'inscrivent ce vendredi matin et le show, lui, commence ce set.